Vous avez été très nombreux à suivre le premier épisode de cette série consacré au ficus carica. On va voir les évolutions de ces petits arbres que nous avions mis en peau. On avait fait des petits montages, si vous vous rappelez. On avait utilisé du substrat drainant, des choses relativement simples. On avait fait tout cela avec du matériel de récupération. Donc là, on est sur la deuxième année de culture. J'ai très peu touché ces arbres, on va dire. J'ai juste posé un peu de fil de ligature sur un ou deux d'entre eux. Mais tous les autres, je les ai laissés tiger, je les ai laissés pousser. Et il n'y a rien eu de spécifique à part le fait d'amener de l'engrais organique. Donc un arrosage copieux tous les jours, bien entendu, parce qu'il y a eu aussi effectivement de fortes chaleurs. D'ailleurs, j'ai eu un petit accident parce que sur l'ensemble de tout ce que vous avez vu sur la première vidéo, j'ai perdu un arbre parce qu'il était resté dans un angle et il n'a pu être arrosé. Du coup, il a séché. Ce ne sont pas des arbres qui coûtent très cher au départ à faire. Donc quand vous en perdez un, ce n'est pas vraiment la catastrophe. Vous en avez d'autres et donc vous pouvez continuer comme ça le travail. On peut même faire des différences entre des arbres qui ont bien poussé et des arbres qui n'ont pas beaucoup poussé parce qu'on les a bien nourris, on ne les a pas nourris. C'est très flagrant sur le figuier parce qu'il réagit très vite à tout ce que vous allez faire sur cet arbre. Voilà, donc je vous ai disposé les filiers qu'on avait mis en place l'année dernière dans ces petits pots. Vous pouvez tous les retrouver à part un qui était dans ce pot bleu. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, j'ai mis une pierre dedans, mais c'était un arbre qui n'a pas été arrosé. Donc, il est mort. Et puis, on a ici l'ACP. Il nous manque un arbre aussi. Il y a un des plus petits qui est mort. Ce n'est pas bien grave. De toute façon, je pourrais en remettre un par la suite. Vous pouvez constater que ce sont des arbres qui ont quand même bien poussé. Je m'en rappelle très bien de cet arbre. On avait mis une jolie pierre dessus et on va pouvoir s'attarder maintenant à faire une forme vraiment sympa. Pourquoi ne pas passer dans des bacs plus grands éventuellement ? On pourrait imaginer par exemple le plus petit le mettre dans un très très grand bac pour voir vraiment ce que ça peut donner. Et puis, continuer à s'amuser avec des petits arbres comme celui-ci ou comme celui-ci. On va voir ça en détail. De toute façon, on va s'approcher de chacun des arbres et puis on va faire un petit bilan. Et à chaque fois, on prend un petit travail dessus pour l'année suivante. La première chose, on voit que la tige a bien poussé par rapport à ce que c'était. Pourtant, le pot est quand même relativement petit. J'avais mis deux fils de ligature exactement. Et maintenant, on va enlever ce fil. Prenez votre pince. Alors, surtout pas défaire le fil en le défaisant à la main. C'est un truc à ne pas faire parce que ça, vous risquez déjà d'abîmer votre arbre. Ce n'est pas la peine d'aller récupérer un morceau de fil qui ne vaut pas grand chose. Au final, il vaut mieux préserver toujours la vie de l'arbre, préserver la forme de l'arbre. Vous voyez, ça se défait facilement. Donc, c'est vraiment très simple à faire. Voilà. On voit que la forme reste correcte. Donc, ici, on va enlever ça. Voilà, vous le défaites par le bas. Vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps. On enlève les petites plantes qui ont poussé, notamment les trèfles, parce que c'est très envahissant, les trèfles. On a des grandes feuilles. On a une tige qui a une jolie forme. Alors, sur cet arbre, on va le laisser dans ce pot. Non seulement je ne le remporte pas, mais en plus, je vais continuer à le tailler, à le laisser dans ce pot. Et on fera les comparaisons avec d'autres arbres, justement, qu'on va peut-être mettre dans des pots plus gros. Ici, on va juste faire quelque chose. C'est qu'on va tailler cette grande tige pour revenir en arrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ce que je veux, c'est qu'on ait du rebourgeonnement par ici, à l'angle de ces deux feuilles. Vous voyez, ici, il y a des bourgeons latents. Ces bourgeons sont, en fait, en sommeil. Et bien sûr, comme c'est une dominante apicale, c'est ce bourgeon-là, ici, ce bourgeon qui est à la pointe. Lui, il a toute la force. Et l'année prochaine, on aurait une tige qui va faire deux fois la taille. Donc, on ne veut pas faire ça. On veut de la ramification courte. On veut quelque chose de ramifié. Pour l'obliger à faire ça, on va garder deux feuilles. Et on va couper juste au-dessus. Alors, vous ne coupez pas au ras de la deuxième feuille. On va couper entre la deuxième et la troisième feuille. C'est-à-dire juste en dessous de la troisième feuille. Comme ça, ça va nous laisser un petit moignon. Ce moignon va sécher. Et ici, au niveau de la jonction entre la feuille et le tronc, je compte qu'il y ait vraiment un rebourgeonnement en arrière. On va renouveler ces opérations le plus souvent possible, surtout dans la période de pousse. Là, on est en fin de période de pousse. Donc, c'est la période automnale. Maintenant, on prépare vraiment l'arbre pour l'hiver. Au printemps prochain, il va faire ses bourgeons ici et ici. Ce sera intéressant, justement, peut-être de faire une vidéo à ce moment-là pour voir l'efficacité de notre taille ici. Comme vous pouvez le voir, on voit nettement mieux aussi la forme de l'arbre maintenant. Ici, on a déjà une petite ramification. On a déjà deux petites branches qui sont apparues. Et on a une tige centrale. Et c'est toujours pareil. Il va avoir la force sur la tige centrale et non plus sur les petites branches. Donc, si on veut renforcer ces petites branches, il va falloir vraiment couper ou enlever la tige centrale. Je suis en train de regarder, mais je crois même que je vais l'enlever pratiquement entièrement et laisser ces deux tiges sur les côtés. Là, c'est donc une autre option. Ça va me permettre d'avoir une conicité de l'arbre, déjà, rapidement. Et puis, surtout, de pouvoir favoriser les deux petites branches annexes qui vont elles-mêmes devenir des branches prioritaires pour cet arbre. Donc là, très simple, on va couper au milieu. On va toujours laisser un moignon. Vous préservez toujours un moignon. Vous ne coupez jamais au ras puisqu'on reviendra par la suite parce qu'il y a souvent des descentes de sève. Et si vous coupez au ras, vous risquez de perdre une partie de l'arbre. Et il ne vaut mieux pas faire ça. Donc, hop, on va couper ici. On pourrait même imaginer mettre un petit fil de ligature ici et favoriser celle-là ou faire l'inverse puisque ici, c'est la branche la plus basse, on va dire, quand on voit cette arbre. La branche la plus basse, c'est en fait, la jonction, elle est un peu plus haute que celle-ci. Donc, il faut respecter l'échelonnement des branches. Ça, c'est quelque chose d'important. On nourrira bien. Et celui-là aussi, on va le laisser dans le petit pot. Pour l'instant, il n'y a pas de grande surprise. Donc, celui-ci, on l'avait mis sur une pierre. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de trèfle. On va enlever d'abord le trèfle. J'avais mis donc cet arbre sur une pierre et je l'avais mis, je l'avais bloqué avec un serflex, je l'avais bloqué avec un fil et aussi j'ai mis un fil de ligature dessus. Donc là, maintenant, on va enlever une partie de ce montage. Déjà, on va enlever le fil de ligature. C'est un arbre qui a bien, bien raciné. Donc, maintenant, on n'est pas obligé de laisser le fil comme ça en permanence. On peut quand même libérer un petit peu l'arbre. Je trouve qu'il a une petite forme sympa. Par contre, ici, vous voyez, on a une jonction de plusieurs branches. Ça, ça a l'air, c'est pas super bien placé. Donc ça, je vais l'enlever. Alors là, je vais me permettre, parce que là, la tête, c'est un arbre. La partie, je n'allais vraiment pas grande de couper au ras. Et au bord, vraiment du tronc, il n'y a rien de spécial. Comme je veux favoriser également cette forme ici, je vais enlever également ce départ ici. Cette branche-là, on peut imaginer la garder. Ça peut être sympa. Alors, ici, on va favoriser également le rebourgeonnement. Donc, on va couper à, on va laisser à deux feuilles. Donc ici, je vais couper sur la troisième feuille. Voilà. On regardera au printemps prochain, je pense, l'état un petit peu des racines sur cette pierre. Mais là, on ne va pas toucher. On va le laisser passer l'hiver comme ça. Alors, celui-ci, je me rappelle bien, on l'avait coincé dans le trou de la pierre. Et on a mis un petit serflex qui, maintenant, je pense, ne sert plus à grand chose. Donc, on va aller couper le serflex de suite. Alors, c'est positionné correctement. On voit bien qu'il a pris la forme de la pierre. On pourrait faire mieux. On pourrait imaginer le baisser un peu, mais il devient rigide. C'est pour ça qu'il faut faire quand même ces petits travaux très rapidement. On va enlever la tête de l'arbre. On va garder juste deux feuilles. Voilà. Alors, j'ai pris un fil que j'ai plié en deux. Je le positionne dans le pot. Alors, ça me permet comme ça d'avoir le fil accroché en bas. L'implantation du fil est vraiment à la base. Puis, maintenant, on va faire le tour de cet arbre. Vous tenez bien votre arbre, bien entendu. Alors, j'ai doublé le fil. On va pouvoir, maintenant, plier l'arbre et le faire suivre sur la pierre. Il faut faire attention de ne pas le casser ici. Donc, là, je vais couper mes fils parce que je n'en ai pas besoin pour la suite. Alors, pour cet arbre, j'ai décidé de faire comme une sorte de test. On va le passer dans un bac beaucoup plus grand. Vous voyez la différence entre ces deux bacs. pour voir simplement la différence de taille qu'il va avoir par rapport aux autres. Ça pourrait être super amusant de comparer. Mais comme c'était une bouture qui était très faible à la base, pourquoi pas imaginer de la laisser grossir et pousser un peu plus que les autres. On va juste enlever l'arbre de son pot. On ne va pas trop toucher au racinaire. On appuie gentiment. Il faut faire sortir. Voilà. On peut vraiment constater qu'il n'y a pas de surprise. C'est une motte qui est très sympa avec un bon racinaire. On va l'insérer dans ce pot avec du substrat drainant. Et on va le laisser bien l'engraisser pour voir vraiment la différence de taille qu'il va avoir par rapport aux autres. J'ai mis un substrat drainant à base de pumice, pouzzolane et un peu d'écorce de pain. C'est vraiment ce qu'on appelle un transpotage. Je ne touche même pas au racinaire. Je ne cherche pas à aller travailler le nez baril, la base de l'arbre. Ça, c'est quelque chose qu'on verra dans une prochaine vidéo. J'attache quand même mon arbre. Ça, c'est une récurrence. Ça permet quand même d'avoir une sécurité si jamais, surtout, le pot, par exemple, est amené à tomber ou quoi. Avec un coup de vent, c'est vite arrivé. Et puis, on recouvre. Avec du substrat et ça sera bon. Donc maintenant, on va travailler sur cette CP. Comme j'ai fait d'autres boutures, j'avais mis un peu de ligature dessus. J'ai bien envie d'insérer cet arbre dedans pour qu'il y en ait quand même cinq. Alors, je le fais volontairement avec ce que j'ai sous la main. C'est-à-dire que vous avez remarqué, je n'ai pas grand-chose. J'ai une paire de ciseaux, j'ai une paire de pinces à couper le fil et puis, j'ai également une paire de pinces à jean. Les outils servent à plusieurs choses. Avec le bout de la pince à jean, j'ai poussé dans le trou de drainage ici. Et j'ai réussi à sortir mon arbre du pot surtout. Voilà. Donc, le pot, on va le laisser de côté pour l'instant. On ne va pas toucher trop au pin racinaire. Par contre, comme on veut incruster cet arbre à l'intérieur, il va falloir faire un trou ici. Alors, j'estime que la face de l'arbre, c'est plutôt par ici. Mais bon, ça, on pourra en rediscuter par la suite. Et donc, je vais mettre le plus petit arbre. On va le mettre ici. On va tailler ces arbres. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire en premier d'ailleurs, puisque ça nous gêne un petit peu. Notamment le grand, comme on avait vu sur les autres arbres. Les petits également. La CP, disons, est beaucoup plus petite maintenant. Voilà, l'arbre, il est correct. On va lui laisser les deux branchettes. Je vais simplement couper le haut de la deuxième. Ici, je vais venir couper carrément dans le substrat pour faire la place pour l'autre avec mes ciseaux. On va préparer notre arbre. On va essayer de ne pas trop toucher au racinaire. Et donc, maintenant, on peut l'implanter. Ici, ça y est, là, je l'ai implanté. Donc, maintenant, on regarde la face avant de notre arbre. On va reprendre notre pot. Je vais mettre un petit peu de substrat au fond quand même pour lui, notamment. Pour les autres, non. On pourrait rempoter vraiment et faire quelque chose d'encore plus fort. Je n'ai pas trop envie de me prendre la tête, là, pour l'instant. Je fais avec les moyens du bord. Je remets un peu de substrat là où est mon arbre, qui n'est pas de bulles d'air dessous. Voilà, et puis je reviens positionner l'ensemble. Ce n'est vraiment pas une intervention violente là-dessus. Et donc, maintenant, on se retrouve avec cinq arbres. Et surtout, ils ne sont pas alignés. On voit qu'on a plusieurs solutions qu'on va pouvoir imaginer par la suite, éventuellement avec de la ligature ou les mener avec de la taille. Alors, on va travailler maintenant sur ce petit arbre avec ce pot qui me reste. Et puis, j'aimerais bien mettre une pierre ici, faire un petit montage avec cet arbre. Alors, première chose, on va enlever la ligature qu'il y a sur cet arbre. Et ensuite, on va imaginer un petit peu le montage. Donc, j'aimerais bien qu'elle revienne comme ça, là, par-dessus. Ça pourrait être sympa. Alors, elle, on va devoir un petit peu enlever le substrat. Comme ça, on va pouvoir positionner vraiment les racines sur cette pierre. La première opération, c'est vraiment d'insérer l'arbre sur la pierre. Donc, on va se servir d'un petit fil de ligature pour accrocher tout ça. On n'étrangle pas les racines. Maintenant, on va s'occuper du pot. Comme d'habitude, avec un fil pour tenir l'ensemble. On va mettre un peu de substrat dedans. On va venir mettre notre pierre. J'ai mis le substrat en biais, de telle manière que la pierre, elle remonte un petit peu. Et le fil, on va venir le faire vraiment passer sur le haut de la pierre. Quand vous prenez comme ça le fil, vous tirez d'abord vers le haut. Ensuite, vous tournez un peu. Voilà, d'un quart de temps. Et maintenant, on remplit de substrat. Si vous avez peur que vos racines sèchent, vous pouvez mettre un petit peu de mousse dessus. Alors, notre dernier arbre, cette fois-ci pour cet atelier. C'est l'arbre que j'avais implanté sur la pierre que j'aimais bien. C'est de la lios, en fait. On en trouve dans les Landes beaucoup. C'est une pierre qui a beaucoup de fer dessus. On a des reflets roux, on a des reflets verts et rouges. Je trouve ça très sympa. Là, j'avais mis un petit serflex qui ne sert plus du tout, vous voyez. L'insertion est très très bien. On voit que les racines sont bien implantées dans la pierre. On va travailler sur la forme. On a un arbre qui a beaucoup poussé. Je ne suis pas super convaincu par cette branche-là, donc je crois que je vais l'enlever. Alors, l'enlever, ça veut dire que je vais couper, mais je vais laisser un moignon, toujours pareil. C'est important de prendre des décisions, de couper ou de ne pas couper. C'est carrément le côté artistique. Je vais positionner un fil de ligature qui va partir de là, justement, et qui va aller sur ça. Alors, j'ai pris volontairement un seul diamètre de fil parce que c'est pareil. Vous êtes assez nombreux à me dire que vous ne trouvez pas de la ligature ou que vous ne trouvez qu'un seul diamètre de fil. Eh bien, regardez, avec un seul diamètre de fil, voilà ce qu'on peut faire. La première pose est toujours très importante. Puis après, on suit le reste. On teste et si ce n'est pas assez, on va poser un troisième fil de ligature. La priorité, on cherche à ce que l'arbre soit maintenu. Maintenant, on va donner une petite forme à l'arbre. Alors, on ne s'emballe pas à faire des formes très complexes. On donne juste une petite forme vers cette direction, on va dire. On vient chercher, alors, un petit rappel ici, une petite branche de profondeur. Alors, il reste deux branches à ligature ici. Je vais le faire. C'est des branches qui sont opposées. Donc, on va éviter de faire, justement, cet effet porte-manteau. Ça fait un peu charger au niveau de fil de ligature. Mais on vient positionner la branche ici. On va enlever les plus grosses feuilles. De toute façon, il va faire son automne. Et là, on commence à avoir un arbre sympa. Alors, ici, je trouve que c'est un petit peu long aussi. Donc, je vais réduire maintenant la longueur de cette tige. Puis, il va y avoir encore d'autres pousses. Ce qui est important, c'est surtout la base sur le rocher. Maintenant, on peut s'amuser quand même à un petit peu nettoyer le rocher. On passe un petit coup. Les cocos, c'est bien. C'est un outil qui est finalement indispensable parce qu'il va vous permettre de nettoyer les surfaces. Faire un petit travail délicat. Voilà. Voilà. Je pense que là, le travail est terminé pour l'instant. Maintenant, ça va repartir en culture sur mes étagères. C'est-à-dire en culture. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Mais qu'est-ce que ça veut dire repartir en culture ? Tout simplement, arrosage et engrais tous les jours. En période hivernale, comme je vous ai dit, je les rentre en serre froide. La culture, c'est donc de surtout arroser tous les jours vos arbres. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question. Je ne manquerai pas de vous répondre. Allez faire un tour dans les descriptions de la vidéo juste en bas. Il y a toujours des liens outils. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada